132e et 133e apparition Moïse, par ses prières, sauvia bien des fois les Juifs de l'extermination. Le même miracle de miséricorde s'est accompli bien des fois, depuis, soit en faveur des vivants, soit au bénéfice des âmes du purgatoire. Voici à ce sujet un récit raconté par Thomas de Catimpré. Simon Germain, qui avait été d'abord grand seigneur et savant bien connu, puis moine et abbé de l'ordre des cisterciens, fut un religieux de vie exemplaire. Mais il avait le défaut d'être trop sévère envers ces religieux. Il était en relation de spiritualité avec la pieuse Lutgaard qui lui rendit service surtout après sa mort. Germain mourut et fut condamné par la divine justice à expier son zèle trop dur dans les flemmes du purgatoire. En apprenant cette mort, Lutgaard en éprouva une vive peine et craignit que ses rigueurs ne lui fussent une source de souffrance avant d'entrer en paradis. C'est pourquoi elle se condamna à des jeûnes, prières et mortifications afin d'obtenir du Seigneur qu'il ne se montrera pas trop sévère envers son serviteur. Notre Seigneur lui apparu et lui dit « Ayez courage, j'aurai égard à votre intercession. Avant peu, Simon sera délivré de ses peines. » Le Seigneur répondit-elle « Que toutes les consolations que vous me destinez soient reportées sur cette âme souffrante. Car je ne cesserai de gémir et de m'alimenter jusqu'à ce que je sache qu'elle est introduite dans la gloire. » Peu après, notre Seigneur apparut de nouveau à Lutgaard conduisant avec lui l'âme de Simon entièrement délivrée et lui dit « Soyez en paix, voici l'âme pour laquelle vous priez tant. » À ces mots, Lutgaard se jette à genoux au pied de son Sauveur le front contre terre, l'adorant et le bénissant d'un si grand bienfait. Quant à l'âme, toute ravie d'allégresse, elle exprimait à Lutgaard sa gratitude, l'appelant sa libératrice, et lui disant que sans elle, elle aurait eu encore plus pour onze ans de supplices à endurer. Après cette apparition, Lutgaard en eut une autre, plus merveilleuse encore. Le vénérable pape Innocent III venait de mourir. Son âme se fit voir à cette sainte, toute environnée de flammes, et comme Lutgaard lui demanda qui elle était, « Je suis, répondit-elle, l'âme du pape Innocent III. » répondit Lutgaard « Un si grand et sépilleux pontife, notre père et notre modèle, d'où vient ce cruel châtiment ? » « J'expie, répond Innocent, trois fautes pour lesquelles j'aurais entièrement perdu mon salut, si, au dernier moment, ma mère du miséricorde ne m'avait pas obtenu de son divin fils une contrition parfaite. » « Mon purgatoire durera jusqu'à la fin du monde si vous ne me secourez de vos prières. » « Marie m'a obtenu encore cette autre faveur de venir vous voir. Ayez donc pitié de moi, je vous en conjure. » La sainte éprouva de cette révélation à laquelle elle était loin de s'attendre une très vive douleur. Elle assembla aussitôt ces religieuses, leur fit connaître cette apparition, et réclama leur prière, jeûne, mortification, communion et messe pour ce grand pape que l'Église venait de perdre. Chacune s'y employa avec un zèle merveilleux, mais le pontife ne parit plus. Le cardinal Bélarmin parle de cette apparition comme une chose certaine, et lui, qui était à la fois un saint et un savant théologien, écrit à ce sujet, « Cette apparition me remplit de terreur toutes les fois que j'y songe. En voyant un pontife si digne d'éloge qui passa pour un saint aux yeux des hommes, sur le point de perdre son âme et condamner au horrible tourment du purgatoire jusqu'à la fin du monde, quel sera le prélat qui ne tremblera pas de tous ses membres ? » On ne connaît pas les trois péchés d'Innocent III pour lesquels il faillit être damné. Et il eut tant à expier. « Tremblons, comme le saint cardinal Bélarmin, sur le sort qui nous attend après notre mort, et comme lui, vivons si pieusement que nous puissions éviter le purgatoire ou au moins n'y pas brûler trop longtemps. » A demain pour la suite !